Depuis quelques mois, les internautes n'ont plus accès à l'actualité canadienne sur Facebook et Instagram. C'est que Meta refuse de se plier à la nouvelle loi fédérale qui vise à forcer les géants du Web à compenser les médias d'information pour les articles qu'ils publient. Or, voilà qu'à trois semaines de l'entrée en vigueur de cette loi, Ottawa vient de s'entendre avec un autre géant. On est très content d'avoir pu arriver à une entente avec Google. Google versera 100 millions de dollars par année aux médias canadiens, un montant qui sera indexé. L'argent ira à un collectif des médias qui le redistribuera aux télés, radios, journaux et médias communautaires qui publient sur Internet. Dans les circonstances, c'est un bon compromis et ça va mettre de la pression sur Meta pour peut-être ramener les nouvelles, les débloquer, en fait. Ottawa avait pourtant évalué la contribution nécessaire de Google à 172 millions de dollars. À 100 millions, la ministre du Patrimoine se défend d'avoir signé une entente à rabais. L'Allemagne qui s'entendait à avoir des compensations d'environ 600 millions, on conclut des ententes pour 4,8 millions. Alors je pense qu'à 100 millions, non seulement c'est bon, mais en plus, si jamais il y a des meilleures ententes qui sont faites ailleurs dans le monde, le Canada se réserve le droit de réouvrir cette entente-là. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec se dit soulagée. C'est une bonne nouvelle quand même. Je veux dire, on s'attendait même peut-être, dans le pire des cas, à ce que Google fasse la même chose que Meta et bloque les nouvelles. S'il y a une entente, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Le mur des géants du Web vient de craquer. Est-ce que c'est une petite fissure ou c'est une grosse abysse? On ne le sait pas encore. Mais moi, je trouve ça intéressant. Quant à CBC Radio-Canada, qui reçoit plus d'un milliard par année du fédéral, il faudra attendre la publication du règlement avant de savoir si le télédiffuseur public aura droit à une part des 100 millions de Google. À partir du moment où CBC et Radio-Canada ont accès à des sommes garanties par l'État canadien, mon premier réflexe, c'est que ce n'est pas destiné à eux. Dans une déclaration écrite, un porte-parole de la maison-mère de Facebook et d'Instagram affirme que la seule façon pour Meta de se conformer à la loi canadienne est de mettre un terme à la disponibilité des nouvelles. L'impasse entre Ottawa et ce géant du Web semble donc persister. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.